Salut les cartooners ! Aujourd'hui je vais vous dire mes 5 dessins animés préférés de la chaîne Teletoon La chaîne qui a bercé mon enfance avec de nombreux dessins animés J'ai vraiment saigné cette chaîne à l'ancienne Si tu kiffes ce genre de contenu, bombarde cette vidéo de pouces bleus Allez, c'est parti ! Psst ! Approche-toi ! Viens voir, viens ! J'ai un truc à te dire ! Hé ! Tu sais quoi ? Voilà, viens, écoute bien ! Les mini-justiciers Comment je kiffais ce cartoon ! Chaque fin d'épisode, on avait une morale Cette série luttait contre l'harcèlement à l'école Ils nous montraient qu'avoir un défaut pouvait être une force Moi je m'en rappelle quand j'étais petit, j'étais grave grand Et ça me complexait Mais maintenant, c'est ça que les filles aiment J'aimais beaucoup les bandes-sons de la série Et les personnages étaient atypiques Comme par exemple, ce bon vieux Jimmy J'ai passé de bons moments devant ce dessin animé Kailou ! Ce dessin animé, il est dans le top 5 de mes dessins animés les plus drôles Les personnages sont tellement fous Comme par exemple, Moignon Lui là, il est complètement dégénéré Mais genre, c'est un malade mental Dans cette série, il y a beaucoup de références à différentes œuvres Et en plus, c'est un dessin animé de chez nous Made in France Faut soutenir, tu connais ! En tout cas, j'ai tapé de grandes barres sur ce cartoon Je t'invite fort à aller regarder Kailou Dany Fantôme Alors lui là, lui là, c'est mon gars sûr Je trouvais grave ses pouvoirs stylés Et son chara-design était incroyable Il avait 14 ans Mais il avait déjà des cheveux blancs Bizarre Mais c'était grave stylé Franchement, j'ai passé de très bons moments devant cette série Et je vous la conseille vraiment Cette série est dans mon top 5 de mes dessins animés préférés J'ai une question Si vous seriez un fantôme, que feriez-vous ? Angelo la débrouille Lui, c'est le frérot qui a la plus grosse tête de tous les cartoons Qui passait sur Teletoon Il avait toujours des plans pour te sortir de n'importe quel guépier Avec ses deux amis, Lola et Victor Ils faisaient les 400 coups C'est une série que j'ai surkiffé quand j'étais petit Pour revenir à la big tête de Angelo Je sais même pas comment il fait pour la faire tenir sur son coup T'es mal à tête balèze On dirait une soucoupe volante Ogier les cafards Là, on a le seul chat qui chasse des cafards Le mec ne fait pas comme tous les chats Il bouscule les codes C'est une des séries les plus drôles que j'ai vu jusqu'à maintenant Ce cartoon a accompagné pratiquement toute mon enfance Chaque personnage est attachant C'est un dessin animé connu mondialement C'est une fierté française Je sais que tout le monde a déjà vu Ogier les cafards Donc je peux pas vous le conseiller Mais en tout cas, je veux remercier le créateur de cette oeuvre Jean-Yves Rimbaud qui nous a quitté le 28 juin 1998 Merci pour cette oeuvre qui a fait rire de nombreuses générations Mention spéciale à des cartoons qui auraient pu être dans la liste Comme Killary, Angels, Captain Biceps, L'île des défis extrêmes Zoé Kezako, Kéoro, Monster Allergie, Kika et Bob, Newmew Power et Yakari J'ai fait des 5 choses à savoir sur les 5 dessins animés cités Si ça t'intéresse, les liens sont en description Pour finir, un grand merci à la chaîne TéléToon de nous avoir fait découvrir des dessins animés incroyables Ils ont refait mon enfance Je n'oublierai jamais ces moments passés sur cette chaîne tout seul ou en famille Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu Dites-moi en commentaire quel est votre dessin animé préféré de la chaîne TéléToon Likez la vidéo, commentez, partagez au max N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures Sayonara Sous-titrage ST' 501